Sous-titrage Société Radio-Canada Eudes refuse d'entendre raison. Charles se livre à ses petits jeux. Je ne peux confier la vie des miens à de tels hommes. La reine est certes digne de confiance, mais elle n'a aucun pouvoir. Ma place est ici, avec Siegfried et Toka, quoi qu'il advienne. Évore, tu es de retour. Ainsi, tout est prêt et nous ne pouvons plus reculer. Pourquoi t'inquiéter autant ? Tu auras d'autres épées comme ça. Je sais comment me battre en terrain découvert. Là, il s'agit d'une ville. Il y aura des flammes. Ça ne change rien. Demain, nous combattrons en guerrier, pas en tueur sanguinaire. Je le jure sur mon honneur. Ah, Évore, le beau parleur. À qui as-tu donc donné ta parole à propos de la manière dont je mènerai la bataille ? J'ai parlé, oui. Et les dieux ont entendu. C'est bien assez. Et si j'ordonne de réduire cette ville en cendres, et d'offrir les enfants aux corbeaux, que feras-tu ? Alors je te dirai de te méfier, de ne pas être le premier que les corbeaux mangeront. Évore ne pense pas ce qu'il vient de dire. Silence, Tocca. Laisse donc parler, Évore. Alors, parleur, redis-moi qui les corbeaux doivent manger ? Demain, ma lame parlera pour moi à tous mes ennemis. Je n'ai rien contre toi. Pour l'instant. Bien, bien. Alimente ce feu toute la nuit. Gardez l'aube. Il embrasera les forêts de notre vengeance. Il est temps d'aller m'allonger. Comment fais-tu, toi, Évore ? Pour dormir avant une bataille ? Facile. Je pense au meurtre de ma mère. Ensuite, je pense à chaque mot qu'a pu me dire le père de toute chose. Et enfin, je songe à ce monde marqué par la guerre et au suivant. La halle de l'infini émerveillement. Le repos vient tout de suite après. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Je fais mon travail, mais... Les gens ont des requêtes insensées ces temps-ci. Et surtout, reviens quand tu veux. Aujourd'hui, guerriers, nous allons prendre cette ville, la piller, et la raser par le feu. Et ce soir, nous festoirons dans le palais du comte Eudes, ou dans la halle d'Odin, avec celles qui choisissent les morts. C'est le moment de l'honneur. Le jour de la vengeance ! C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Au palais ! Feu et bande ! Avec moi, guerriers ! Le Heim, on la victoire ! Merci. Merci, Heimann. Je te remercie, Heimann. Je te remercie, Heimann. Guerriers ! Quelque chose ne va pas ici. Tous ces morts, que des Nordiques ! Où sont ces chiens de France ? Je silence, le tord des Entrailles. Guerreront ! C'est parti. 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 qui est parti. C'est parti. Je ne part. C'est parti. Je peux mourir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Eudes. C'est parti. 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 qui est parti. C'est parti. C'est parti. Demain. C'est parti. 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 C'est parti.